Bonjour du coup on se retrouve dans l'assaut du château de haute rive et je voudrais vous montrer donc j'ai démarré à gauche sur la carte ici et si on arrive à détruire rapidement la couleur rive qu'on a en face de nous on va pouvoir ennuyé un peu la mise en place de la défense c'est pas de chance là on est vraiment c'est trop tard parce qu'en fait en tirant d'ici on peut voir l'entrée le dessus de la défense de la porte et on peut du coup ennuyé les murs qui se mettraient là des choses comme ça du coup on va passer plan b le plan b sur toutes les cartes où il ya des murs je trouve que ça vaut toujours de mettre les échelles pour une raison bête c'est que si jamais les gens ont des quêtes de défaire les échelles ils vont se mettre à les faire et que même s'ils n'ont pas de quêtes les gens vont se mettre à les détruxer et pendant ce temps là ils sont moins concentrés sur la mise en place de leur défense donc moi je trouve ça vaut toujours le coup mettre un maximum de l'échelle grimper un peu leur donner l'impression qu'on va lancer un assaut éventuellement si on n'a pas si on n'a pas réussi à prendre deux tours éventuellement sacrifier son unité paysan à monter c'est ce que je vais faire là maintenant que la tour de gauche est arrivé on voit elle va arriver je lance mes martellatori hop et monter voir s'il y a quelque chose à faire au moins une coulevrine à détruire qui a l'air plutôt belle hop bon on aura au moins un peu embêté donc deuxième petit conseil enfin troisième il y a la coulevrine au début il y a les échelles toujours quand il y a les murs mettre un maximum d'échelles ça peut toujours servir et souvent ça coûte pas grand chose alors l'autre point que j'aime bien sur toutes les cartes où des tours peuvent être positionnés je trouve que c'est intéressant de mettre en biais par rapport à la tour une des unités d'archer capable de tirer sur les défenses qui se positionnent en face de la tour ah typiquement vous voyez en plus là j'ai pris les vassals longbowmen parce que parce que je veux les tester mais typiquement ici je vais pouvoir tirer ils tirent assez loin vous voyez ils sont en train de tirer dans le au dessus de la porte et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir faire ça ça ennuie vraiment les défenses je vais leur demander de tirer parce qu'ils tirent tout seul hop allez tant pis on l'a pas mais vous voyez on continue d'abonner ici non ils sont un peu passifs mes gars on va aller on va leur retirer de tirer par là voir ce qu'ils font quand je leur dis ah ouais c'est pas mal ça vaut le coup peut-être même les mettre encore plus en biais par rapport pour être vraiment dans l'avignement et on tire c'est haut et on tire c'est haut moins vous mourrez plus vous jouez alors on va passer au plan numéro 2 je vais leur remettre un peu donc une fois qu'on a réussi à prendre possession des murailles alors soit on arrive à prendre complètement possession des murailles sur toute la longueur soit on prend que cette partie soit on prend que cette partie la deuxième étape la deuxième étape c'est de pousser sur Aoubé une des spécificités de cette carte c'est que c'est compliqué si on arrive pas à prendre un dé de points bon on va y arriver mais c'est compliqué quand on arrive pas à prendre un dé de points de se ravitailler parce que le seul supply qu'on a le seul supply qu'on a voyez il est loin donc du coup il faut je trouve attaquer de manière prudente parce que perdre son unité pour mourir c'est réellement handicapant sur cette carte là plus que sur d'autres sur les premiers sur les premiers mouvements qu'on peut faire on va se mettre là on va tirer sur les gens là il y a moyen de faire bien mal alors les vassals d'ango men que j'utilise là ils sont des fois un peu particuliers à jouer parce qu'ils ont un arc de tir un angle de tir qui est différent par rapport aux autres archers donc du coup certains angles de tir qu'on a l'habitude de prendre sur certaines maps ben deviennent vite embêtants quoi on ne peut pas tout à fait les chopper comme on veut alors là on va aller défoncer cette formation alors donc on est toujours avec nos archers donc je vais les mettre ici ça me donnera un petit tir d'appui potentiellement pour choper ça je peux peut-être même tenter le coup de les avancer là pour avoiner directement leur ligne là-bas ça ça peut être marrant on devrait le faire voilà je vais tranquillement avant qu'ils se rendent compte de quoi que ce soit faire quelques kills c'est parfait c'est tout simplement parfait c'est tout simplement parfait voilà prennent des dégâts parfait c'est parfait des apports à l'usure c'est vrai que la doctrine d'augmentation de 50% des munitions je suis toujours un peu dubitatif sur à quel point ça vaut le coup de l'utiliser mais d'un autre côté alors là je vais les mettre bien au fond puisque c'est en train de monter et défendre voilà voilà et normalement je vais avoir plein d'opportunités de faire des dégâts là il faut les choper les adversaires avant qu'ils soient trop embêtants on va aller prendre ce petit c'est pas très grave et on va continuer à faire des dégâts là ouais bon il y a un petit beaucoup qui nous attend par là c'est pas très grave ouais il va m'avoir un coquin si les gens viennent pas m'aider je vais m'en sortir avec pas grand chose bon ils sont partis pour tenter de défendre ça je sais pas à quel point ça vaut le coup pour eux voilà parfait allez maintenant il est peut-être temps quand même de changer d'unité alors là on a deux options je trouve que c'est intéressant d'avoir à garder la même unité jusqu'à maintenant parce que ça nous laisse deux tentatives pour pousser sérieusement souvent c'est très compliqué de pousser par ici c'est pour ça que j'ai pris piki impériaux parce que l'avantage des piki impériaux c'est qu'ils me permettent potentiellement alors qu'il y a de la cavalerie qui arrive par là qu'est-ce qu'ils sans poids je pense que c'est le coup que j'en ai été le plus impériaux voilà 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 encore une fois là j'échappe à la mort avec vraiment 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 quelque chose du coup ici une fois qu'on a réussi à passer soit par un côté soit par l'autre je préfère passer par ce côté là parce que c'est une bonne de rester ici soit de monter de chercher les ennemis en n'étant pas mort de la partie je vais pas forcément monter les chercher mais au moins un peu que j'entends un peu que j'entends des tirs d'archers ça peut valoir le coup quand même de monter par là ça vaut toujours le coup de monter ici exactement voilà on va leur dire d'attaquer là normalement ils vont se faire plaisir on va balancer celui-là par le mur voilà voilà du coup quand on peut venir ici bon ils seront morts eux mais on peut dire que qu'on a fait le travail on peut dire qu'on a réellement fait le travail là sur cette partie donc on voit que maintenant ils ont 200 troupes de moins que nous c'est pas toujours très représentatif quand on est attaquant parce que les attaquants ont souvent des troupes de moins bonne qualité au début pour pousser les engins de siège et donc l'idée voilà moi j'aime bien avoir utilisé une unité pour A et B et avoir deux unités qui me restent sur cette map pour ce final push mais je pense que là il n'y aura pas vraiment besoin d'être fermé les troupes j'ai l'intuition qu'ils ont beaucoup trop marchés on peut peut-être même aller les chercher ici J'ai l'intention d'aujourd'hui j'ai l'intention d'aider j'ai l'intention d'aider On trouve sur le coin Je lance voilà Très bien sûr, c'est pas forcément intéressant ça mais bon je ne sais pas Allez ! Et c'est une belle victoire, c'était même pas vraiment prévu, c'est enregistré en live Et c'est globalement plutôt 227 unités tuées, je suis mort deux fois quand même Mais je trouve que c'est intéressant et je trouve qu'on voit bien sur ce genre de statistiques les zones de pression en fait On a cette muraille là qui est toujours très importante On a ensuite la difficulté à accéder au point de ravitaillement, vous voyez avec plein de morts chez les ennemis et chez nous Et ensuite on a ces gros push Donc si vous devez avoir trois unités, une unité pour ça, une unité pour pousser ici Mais vu la difficulté à aller chercher cette unité là si vous n'êtes pas mort Il vaut mieux essayer d'économiser votre unité pour la première fois Et ensuite vous avez une unité au moins pour le dernier push Si possible on essaye d'en garder deux Voilà ! C'est tout pour cet assaut de votre Yves C'est tout pour ça ! C'est tout pour ça !